Et notre invité, Mathias Di Ragnard, le breton. Alors, tu te lances sur scène, européen, tous les mercredis à 21h30 jusqu'au 28 décembre. Après avoir taillé tous les mecs pas marrants de Paris, c'est toi qui es sur scène. Non, je ne t'avais personne qui... Ouais... Non, non, non. Oui, ben écoute, c'est une nouvelle aventure, écoute, c'est cool. Ça se passe bien, les gens sont au rendez-vous. Je suis encore perfectif sur plein de trucs, mais je m'amuse, quoi. Il faut dire qu'on est en direct et il y a un coup de fil qui arrive à 14h en disant « Il ne viendra pas, il s'est luxé ». Alors, qu'est-ce que tu t'es luxé, mon pauvre ? Je me suis luxé l'épaule. Comment tu t'es fait ça ? L'entraînement, écoute. Tu ne t'es pas luxé, le cœur ? Non, le cœur te va bien. Alors, ça va. Je me suis dit, bon, c'est des gens qui sont allés après lui, après ses déclarations du week-end, qui étaient en top tweet. Peut-être qu'une armée de belligérants t'a attrapé pour... Non, non, non. Pour te lancer d'autres tweets. Je voulais faire une blague à Rudi Taïeb. Comment ça va depuis ce week-end ? Est-ce qu'on a vu tous cette séquence dans l'émission, machin ? Écoute, ça va. Je ne pensais pas que ça allait prendre des proportions comme ça. Parce que je n'ai pas dit un truc exceptionnel, en plus je n'ai pas révélé non plus un secret d'État. Tu as expliqué qu'on t'avait demandé de participer à un reportage pour M6 et qu'on t'avait dit que ça manque de... Ça manque de... Oui, parce que ce qu'ils voulaient, c'était du croustillant, alors que leur attention à la base n'était pas... n'était pas celle-là. C'était de redorer l'image des quartiers, après tout ce qui s'était passé dans les attentats, etc. Après, ils sont arrivés sur place et ils cherchaient du gras. Ils voulaient des barbus, des gens qui sont complètement à part de la société pour faire le buzz. Ça dit quoi, le fait que ça se soit emballé comme ça, en positif comme en négatif ? Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte qu'on est dans une société où la parole est hyper castrée. Parce que je n'ai rien dit de particulier, puis on fait comme si j'avais pris position sur un truc incroyable, alors que finalement, j'ai raconté une anecdote. Après, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien parce que ça m'a fait ce que j'ai dit, ce que je pensais. C'était important, je pense, de raconter ce genre de choses aussi. Après, on me traite de bisounours, machin. Moi, je suis totalement conscient de la réalité des quartiers. Je sais qu'il y a des problèmes. Qu'il y ait des cassos, il y en a. Qu'il y ait des dealers de shit, il y en a. Qu'il y ait des barbus extrémistes, il y en a. Mais il n'y a pas que ça. Donc moi, j'aimerais que les médias se concentrent un peu sur autre chose et puis montrent une image qui rassemble, puisqu'ils divisent. Et j'ai vu des gens te traiter de raciste anti-blanc. Ils sont cons. Non, mais il y a beaucoup d'abrutis. Raciste anti-blanc. Tu sais, moi, j'ai de l'amour pour tout le monde tant qu'on ne me casse pas les couilles et tant qu'on n'a pas de propos haineux ou qu'on ne veut pas nuire au quotidien de l'autre. Tu ne t'insultes pas toi-même. Jamais. Ça ne t'arrive jamais. Non, mais tu vois, c'est vrai. Je trouve que c'est... Moi, je suis comme ça. Je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de... Je m'en bats les couilles, moi. Je suis au milieu. Et tu me respectes, tu es gentil avec moi. Tu ne veux pas m'imposer tes conneries. Je suis ton ami. Tu ne me respectes pas. Tu veux m'imposer des choses. Tu veux m'apprendre. Va te faire enculer. Ça t'évoque quoi, Yacine, toi, tout ça ? Moi, en fait, ça m'a beaucoup parlé, en fait, ce qu'il a dit sur les médias, parce que ça m'est arrivé aussi. On voulait me suivre pour un documentaire parce que je suis banlieusard et donc c'était genre parler de la banlieue, etc. Puis c'était un long documentaire. Et quand ils ont appris que, en fait, la plupart de mes amis ont quitté la ville dans laquelle j'habite. Donc je ne vais pas aller dans une cité pour rencontrer des amis. À partir du moment où je ne les faisais pas rentrer dans une cité, ils ont arrêté le projet de me suivre. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de certaines images et je pense que c'est ça qu'il a dénoncé et que c'est vraiment un truc qui se répète. Après, c'est aussi le fait que ce qu'il représente, comme ça, un blond aux yeux bleus et qu'il a une grosse gouaille, etc., dans ses sketchs et qu'il joue souvent un personnage qui dit des trucs un peu hardcore, un peu vénère, qui met des gifles. Il y a plein de gens qui se sont reconnus en lui en disant « Enfin ! Quelqu'un va dire des choses vraiment bordères ! » Et puis finalement, quand il discute, il dit des choses très nuancées et il n'est pas aussi vénère que le personnage qui représente. Parce que t'es passé pour un facho, c'est ça ? Enfin, c'était ça. Non, alors je suis passé pour un islamo-gauchiste. J'ai eu des... On n'en sait plus sur le sens de ta barbe aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Non, mais si tu veux, j'ai eu un... Le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, soit t'appartiens à un clan, soit t'appartiens à l'autre. Alors qu'en vrai, moi, je suis au milieu. Tu comprends ? Je comprends des gens qui ne peuvent plus voir... Moi, je donne toujours l'exemple, par exemple, de certains quartiers de Paris où t'as des clans d'eau qui te vendent des piles, qui t'agressent. Ça, c'est casse-couille, tu vois. Je comprends, les mecs. Mais ça, c'est que tu sois noir, arabe, blanc, français, ça te casse les couilles. Un rebeu qui a grandi en quartier, il va à Barbès, il n'est pas super à l'aise. Tu vois ? Parce que voilà, on est tous pareils, finalement. Moi, je dis... Moi, je protège les Français. Et quand je prends parti pour les quartiers, je prends parti pour des Français. Je ne prends pas parti pour les quartiers. Je prends parti pour les Français. La nuance, elle est là. C'est qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que certains Français soient Français. Mais c'est ça. Mais c'est débile. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es un facho, soit tu es un mec de... Tu vois ? Il faut être juste. En quelque sorte, en mettant des claques dans ton spectacle, tu essayes de réunir tout le monde. Tu veux gifler toute la France de sorte à les rassembler. En vrai, une bonne tarte aussi, des fois. Non, mais c'est intéressant. Moi, je n'en ai pas besoin. Yacine, ce que tu dis, j'ai vu Cyril Hanouna également prendre ta défense. Et Cyril et moi, on est sur la même ligne avec toi. C'est que nous, on te suit depuis très longtemps. On n'a pas attendu que tu fasses le buzz dans une émission comme ça, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ton travail. Nous, on te suit sur les réseaux. On t'a déjà reçu il y a longtemps chez Click. On a fait des choses ensemble. T'es venu sur le plateau rigoler. Et je tiens à le dire, c'est quelqu'un qui, moi, a une histoire qui me touche parce qu'il s'est mis au travail à un moment. Il avait un autre boulot. T'as commencé à faire des vidéos. T'as travaillé. T'as créé ton personnage. Michel Venom. Et Michel Venom, c'est lui. Qu'est-ce que c'est ? Ça va partir. Bonsoir. Bienvenue chez le chevalier noir. Je rigole. Bienvenue chez Michel. Bon, mes amitiés, madame. Premier jour du programme Sauvéoui. Ça ne peut plus durer. Dans 30 minutes, Alassane. Oui, Michel. Mais je fais ça parce que je t'aime. Alissa Doumbia, il a maigri de manière stupéfiante. Regarde ça. Regarde. Redouane, de kebab, s'il te plaît. Il n'y a pas de Redouane. Il n'y a pas de kebab ici. Je t'appelle Redouane. Je connaissais ta soeur. Elle était en sixième avec moi. Non, non, non. C'est Edor de Bouguereignac. Il n'y avait pas de Farid Abgraba. Il y avait Fabienne de Bouguereignac. Michel, oui. Monsieur Wayne, oui. C'est quel patron ? Ne parle pas. Le chevalier noir est en difficulté. Gotham est à toi. Allez. Je veux savoir un truc sur lui. Quand tu as créé ton personnage en Batman, tu m'envoyais des messages à des deux heures du matin en Batman. Oui, oui. J'étais un peu... Très sérieux sur... Ils ont des interventions. Moi, j'ai été un peu pris par le chevalier noir. C'est ton héros, quoi. Oui, j'aime bien Batman. Le roi, c'est le masque. Non, je ne sais pas. Je m'imagine en Batman, des fois. Je me suis fait des délires. Sérieux ? Tu es sorti comme ça pour le premier degré ? Tu cherchais les problèmes, le crime ? Ils te laissent des messages audios avec la voix de Batman. Ah oui ? Et tu peux poster une vidéo qui n'a rien à voir. Il te dit le chevalier noir va venir régler ça. Ah oui, c'est compliqué. Non, mais j'aime bien Batman. J'aime bien Batman parce qu'il n'a pas de super pouvoir. Puis toi, c'est un homme comme tout le monde. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Millionnaire aussi. C'est ça que tu veux, en fait. On l'a compris. J'ai compris. Qui rend justice parfois de manière... En tout cas, tu as rendu justice récemment avec cette vidéo qui nous a tous éclatés. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que la plupart des hommes rêvent d'une quatrième guerre mondiale car ce serait leur seule chance de se choper une bombe ? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères continuer de mentir à ta femme quand elle te demande pourquoi tu as les doigts qui collent ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi pour pouvoir choisir lequel de ces missiles décolle ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, toi, tu me suis ? Bouge ta bagnole. Je l'attends, en fait. Allez, bisous. Comment tu l'as trouvé ? Comment il l'a accepté ? Il voulait juste... On s'est envoyé des messages sur Insta. Puis c'est vrai que c'était une opportunité formidable de pouvoir venger une partie de la population. Bien sûr, de gifler cette personne. Il voulait le marbrer depuis des décennies. Effectivement. Et puis, non, mais très gentil, très gentil mec. Écoute, on a fait une première prise où j'étais un peu léger. Il s'est pris plusieurs baffes. Tu mets des vraies baffes ? Oui, bien sûr. Et après, je me suis dit la deuxième, bon, autant que j'avais fait six heures de train. T'as pris un peu la gorge aussi. Alors, Agnès, je ne comprends pas si ça t'intrigue ou... Je pensais que c'était des baffes de cinéma. Mais non. Ah non, pas du tout. Tu mets des vraies... Ah, heureusement que tu t'es luxé l'épaule. Oui, ça va mieux, là. Je vais m'en prendre. Est-ce qu'on peut parler de ce petit short quand même remonté jusqu'à la poitrine avec le petit t-shirt... Quel t-shirt ? Moulant, là, d'une prof de gym. Ah oui, bon. C'est un petit look, ça, quand même. Oui, ça a son style, ouais. Ouais. Il se passe un queutru, tu ne veux pas le voir, mais il se passe un queutru. Depuis que tu es arrivée, Agnès est chelou. C'est qui, c'est ta bruitie ? Elle met des jips à tout le monde. C'est Ragnar, la paloise. Elle guédera comme ça. Elle a préparé un perso et tout. Il fallait que tu le saches. Comment elle s'appelait, d'ailleurs, dans Viking ? Elle est super, sa femme. L'Agertha. L'Agertha, oui. Je n'ai pas regardé Viking. Elle est en train de te guédera. Mi elle est amoureuse, mi elle veut se battre. Ça ne vient pas de Ragnar du Viking. Ils sont en train de te guédera. C'est un ami à moi qui m'avait... Oui, absolument. Là, c'est tout un concept. On change de concept. Mais j'étais à... Je pensais qu'il était fan de Viking, ou Ragnar le breton. Non, non, non. Je ne sais pas.